Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on va parler de ma nouvelle routine capillaire suite au soin STS que j'ai appliqué à mes cheveux il y a de cela près d'un mois Alors si cette vidéo vous intéresse, restez connecté Alors comme je vous le disais, aujourd'hui je vais faire une vidéo brève concernant ma routine capillaire après le soin STS Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, qui pour ceux qui ne l'ont pas vu est sous la barre d'informations Consiste à avoir renforcé mes cheveux et à les avoir soignés Donc sachant que mes cheveux maintenant sont bien plus souples, bien plus forts qu'après le retrait de maîtresse Et bien naturellement il faut un petit peu modifier sa routine Pourquoi ? Parce que le STS est un soin enrichi en acide aminé Et donc comme je vous l'ai dit à une certaine étape de l'application de ce soin, mes cheveux étaient hyper rèches Rèches comme si je venais d'appliquer, après le séchage de l'application du Afoji Two Step Comme je l'ai mis dans une autre vidéo si encore cela vous intéresse, ce qui sera sous la barre d'infos Et donc je vais légèrement la modifier En quoi elle va consister ? Toujours principalement les mêmes étapes Prépoux, shampoing, soin, living, c'est à dire soin sans rinçage après shampoing Ensuite protecteur de chaleur Et ensuite tout ce qui est brillantine mais plutôt brillantine sans pétrolatome ici Alors tout d'abord on va commencer par le prépoux Alors, moi mon prépoux ça va être ça Le coconut que vous pouvez voir là Qui est la pure coconut oil, c'est à dire l'huile de noix de coco vierge Alors pourquoi j'ai préféré l'huile de noix de coco comparée à l'huile de ricin ou autre ? Parce que maintenant on est au printemps, Dieu merci Bientôt on va arriver en été dans un peu plus de deux mois Et donc moi j'ai l'avantage de l'huile de coco C'est la meilleure huile pour les cheveux Pourquoi ? Parce que c'est une huile qui pénètre le mieux le cortex du cheveu Donc ça fait que l'huile elle pénètre vraiment bien le coeur du cheveu Comparé à des huiles comme l'huile de sésame, l'huile de ricin, l'huile de pépins de raisin et autres Et parce qu'en plus ce que j'aime bien c'est qu'elle a une action qui adoucit les cheveux Ça les rend bien plus souples et c'est une huile légère Donc franchement elle a beaucoup beaucoup d'avantages Son seul défaut pour moi Et pourquoi je ne l'utilise qu'en période printanière ou estivale C'est à cause de ça Tout simplement Parce que comme vous le voyez c'est dur Donc bouillir ça l'hiver ou l'automne c'est pas pour moi Donc je préfère attendre le printemps Comme ça au moins c'est beaucoup plus liquide et moins solide Ensuite on passe au shampoing Bah mes shampoings habituels sauf que j'ai un petit peu changé au niveau du shampoing protéiné Et hydratant Alors shampoing clarifiant C'est celui-là De Shea Mostol African Black Soap Deep Cleansing Shampoo Qui est vraiment topissime pour moi Le meilleur shampoing clarifiant A pas utiliser tout le temps Parce que même moi je veux commencer un petit peu à arrêter Parce que je trouve que mes cheveux sont pas si sales que ça Mais juste sec Donc franchement c'est un très très bon shampoing Comme je vous le dis à mon habitude Ensuite nouveauté pour le shampoing protéiné Celui-là Que vous pouvez voir j'espère Qui est celui de ORS Qui est le Air Repair Invigorating Shampoo Qui est un shampoing sans sulfate enrichi aux extraits de romarin, menthe Pour shampoing et cuir chevelu sec Donc bon moi le vendeur m'a dit que non c'est un shampoing hydratant C'est pour ça qu'il me dit qu'il faut vérifier la liste d'ingrédients Pourquoi ça ? Parce que je vois de Hydrolyzed Keratin Et bah depuis qu'il y a ça Franchement Keratin Renvoie à Voilà c'est une nourriture pour le cheveu Parce que le cheveu est composé à 90% de Keratin Donc c'est un shampoing pour moi Fortifiant Donc protéiné Celui-là que je recommande vivement Et franchement on a une nouvelle formule de ORS Qui était avant Organic Root Stimulator Et franchement topissime Ensuite Comme shampoing hydratant Ben voilà après près d'un an que je l'ai acheté à Londres Le Crème of Nature que vous pouvez voir ici Qui est le Avec de l'huile d'argan qui est là pour hydrater et démêler Et franchement c'est un des top pour cheveux défrisés Et il est vraiment très très bien Il hydrate bien les cheveux Il lui rend la souplesse après le passage du shampoing protéiné Et les cheveux sont vraiment Vous le voyez Quand vous venez de rincer les cheveux Le cheveu Il retourne de son élasticité Et c'est franchement très très bien C'est un shampoing que je vous recommande vivement Et voilà pour les 3 shampoings que j'utilise Mais bon comme je vous l'ai dit Je ne vais pas tout le temps utiliser le shampoing clarifiant Parce qu'à force c'est pas très très bon pour le cuir Ensuite on passe au Soin protéiné Alors mon soin protéiné C'est celui là De la marque Roux Que j'ai acheté aussi à Londres A Peckham Cosmetic Qui est le Repairing Conditioner Qui est le conditionneur pour cheveux traités chimiquement Donc coloré Texte laxé Voilà Franchement vraiment très très bien Pour moi vu sa texture crémeuse Je le compare au Aphoji 2 Minute Reconstructor Pourquoi ? Parce que ben Ils ont quasiment les mêmes ingrédients Sauf que lui c'est Hydrolyzed Silk Donc c'est de la soie Hydrolyzed Hydrogénée Si je ne me trompe pas Bon il y a des mauvais ingrédients Comme le SLS Comme du parfum Comme de l'inalool Qui est de la laine Et autres Mais bon franchement Pour moi c'est un très très bon Conditionnaire rapide Je le mets sur mes cheveux Je passe sur le casque chauffant 10 minutes Et c'est franchement parfait Et c'est un soie que je recommande D'autant plus qu'à Londres Il m'a coûté 6 livres Donc c'est pas très très cher Ensuite comme soie hydratant J'en ai deux Voilà C'est le là En premier C'est le Design Essential Le Express Instant Monster Et le célèbre Humecto de Kira Kair Que j'ai découvert Alors Pourquoi deux ? Parce que celui-là J'en ai On me l'a offert Lors du salon Beyond Collant L'année dernière Et je veux le rentabiliser Et avant d'en racheter un autre Parce que je sais Qu'il doit être peut-être A 14 euros et quelques Donc je ne me souviens plus trop du prix Mais franchement Il réhydrate Intertainement les cheveux Et il est vraiment Très très bien Mais Le soin qui a gagné mon coeur Récemment C'est le Humecto De Kira Kair Franchement C'est une tuerie Pour moi C'est l'un des tout meilleurs Quand on m'en parle On m'en parle Ça fait des années Qu'on me parle de ce soin Mais bon Voilà Je n'ai pas trop voulu y aller Parce que je n'aime pas trop Suivre la mode Tel produit Tel produit Et franchement C'est une très très belle découverte Et je pense que je vais même Carrément peut-être m'acheter Le sauce Ce serait difficile à utiliser Mais plutôt Les grosses bouteilles D'un litre X2 Que je vais pouvoir acheter Peut-être Prochèmement A Londres Ou sinon en France Parce qu'il est vraiment Très très bien Il hydrate bien le cheveu Il est bien crémeux Il est vraiment bien Plutôt après un soin protéiné fort Franchement Il est vraiment très bien pour ça Et même Je rajoute un petit peu D'huile de coco Ça peut faire lourd Mais franchement Après mes cheveux Ils sont tout doux Après le rinçage Franchement c'est un soin Hydratant profond Que je recommande vivement Une fois que les soins Tout ça c'est terminé On passe au rinçage Une fois qu'on a bien Entre guillemets Sur les cheveux Et bien J'ai mes livings J'en ai trois Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit nouveau Le petit nouveau C'est celui-là C'est celui de la marque Activion Que j'ai découvert Grâce à la Bibbox Qui est le masque Vous allez le voir Masque multi-soins J'espère que vous le voyez bien Masque spray multi-soins Qui est sans rinçage Pour moi Qui est plutôt Axé Protéines Parce qu'il est là Pour protéger Des appareils chauffants Ou autres Et franchement Il est vraiment Très très bien Il est très léger Le spray C'est franchement Magnifique Et j'utilise en alternance Avec RID Parce que celui-là Aussi se termine Et qui est le HCO Living Conditioner And Blood Drying Lotion Qui est vraiment Très très bien Qui a remplacé mon Aphoji Tea Tree Et J'ai oublié le nom Mais c'était leur Living Orange Et franchement Depuis ces deux-là Ils font vraiment L'affaire Mais franchement Celui-là C'est vraiment Beaucoup de coeur De la marque Activion Et peut-être que Je vais recommencer A en racheter Parce qu'il est vraiment Très très bien Et comme Celui-là Il reste toujours Le numéro 1 Pour moi Parce qu'on sent Qu'il renforce bien Le cheveu Surtout avec L'activation De la chaleur On le sent D'autant plus Ensuite Je le fais suivre De celui-là Qui est le Thalia Wajid Black Earth Product Protective Mist Excusez-moi Body Fire Qui est vraiment Très bien A la fois pour Les cheveux Défrisés Naturels Qui les nourrit Qui ne laisse pas Un film gras Qui les laisse Léger On peut même Utiliser tous les jours Moi je ne l'utilise Pas trop tous les jours Sauf quand je fais Des bandes Not out Ou des braid out Et franchement C'est vraiment Très 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 bien Franchement Ensuite Une fois que j'ai terminé Tout ça Bon Armand Vous connaissez Mon spray Protectant de chaleur De la marque Trèssemé Et pour le lissage De mes cheveux Bah j'utilise ça Le Schicill C'est l'infusion Dont je vais déjà parler Je ne vais pas encore Recommencer à parler Qui est très bien Et qui protège bien Les cheveux Et qui les laisse Vous l'avez vu Léger Soyeux J'ai fait mon shampoing Hier Et là vous pouvez le voir Mes cheveux sont Tout léger Tout Sans problème Ils ne laissent pas lourd Comme je vous ai dit Il faut mettre une toute petite Pouazette Passer sur le cheveu Prendre mèche par mèche Et lisser Parce que si vous mettez Mèche par mèche Votre cheveux va être Super lourd Gras En plus c'est bourré De silicone Le Schicill Donc c'est pour ça C'est pour ça que je fais Souvent des shampoings Clarifiants Parce que le silicone Après le problème C'est que quand il y en a trop Il fait une barrière Comme je vous l'ai expliqué Entre le produit Le soin que vous allez mettre Qui va rentrer dans le cheveu Qui ne va même pas rentrer Dans le cheveu Qui va rentrer Qui va ressortir automatiquement Donc c'est ça le problème Du silicone Et il y en a beaucoup Dans le Schicill Et pour finir Une fois que j'ai terminé Tout ça Une petite brillantine Que j'aime bien Que j'avais de la Be Beauty Box De l'année dernière Qui n'est plus La marque de box N'est plus disponible Aujourd'hui malheureusement Et il est vraiment très bien Parce qu'il dit Qu'il protège Les cheveux abîmés Bon Les cheveux abîmés Une fois qu'ils sont abîmés Il faut couper Voilà Il hydrate les cheveux Bon Entre guillemets Sans huile Et sans alcool Donc il est vraiment Très très bien Et Oui franchement Voilà Bon il y a du Dimeticone Il y a du parfum Bon c'est pas clean Mais heureusement Ça laisse une brillance Vous pouvez le voir Sur mes cheveux Toutes légères Et sans alourdir Le cheveux Donc franchement C'est de Vital Pro C'est un petit spray Que je recommande Une petite brillantine Pardon Que je recommande vivement Alors voilà Je pense que Je vous ai tout expliqué Aujourd'hui Alors si vous avez D'autres questions Vous pouvez toujours Soit m'envoyer AMP Via Sur la chaîne Ou sur Facebook Ou sur Twitter Ou sinon Vous me posez la question Sur la barre info Et il est important De me rajouter En fait dans votre cercle Google Plus Parce que Comme je l'ai expliqué Dans la précédente vidéo Normalement Si vous ne me rajoutez pas Dans vos cercles Moi je ne peux pas voir Si je n'ai pas mon ordinateur Je ne peux pas voir Si vous m'avez posé Une question ou non Et donc je vais vous répondre En fait plusieurs jours après Alors que par moment Vous voulez la réponse Immédiatement Alors j'espère que Cette vidéo vous aura plu Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo